Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Une découverte qui pourrait ranimer la piste du pont de Ligonnès. Des restes humains ont été découverts dans le sud de la France. La justice tente de déterminer s'ils appartiennent aux meurtriers présumés nantais. Le chantier de destruction des salons maudits a été suspendu. Une association conteste le projet de réaménagement du bâtiment au nom de la préservation du patrimoine. Enfin, le NLAS se prépare avant d'entamer la dernière ligne droite de sa saison. Des play-offs que les handballeuses nantaises abordent sans pression, vous le verrez. L'affaire de Ligonnès est-elle relancée ? Des ossements ont été retrouvés dans le Var près de l'endroit où Xavier Dupont de Ligonnès aurait été aperçu pour la dernière fois. C'était en 2011 à Roquebrune-sur-Argence. Pour l'instant, aucune confirmation. La justice attend les résultats de l'analyse de ces ossements. Les explications de Julien Herpin. C'est dans cette zone située entre Fréjus et Bagnols dans le Var que les ossements et le campement de Fortune ont été découverts mardi par un promeneur. Une zone située à quelques kilomètres seulement de Roquebrune-sur-Argence. Le lieu où Xavier Dupont de Ligonnès a été vu la dernière fois. C'était le 15 avril 2011. Pour l'heure, selon la procureure de la République de Draguignan, aucune identification formelle n'a été rendue possible. Des prélèvements ont été effectués par la police scientifique sur les ossements retrouvés. Ils vont être analysés par un laboratoire spécialisé à Nice. Les résultats ne devraient pas être connus avant le début de la semaine prochaine, selon la procureure, qui a également évoqué la présence sur le campement de Fortune d'un magazine datant de 2010, d'une facturette ainsi qu'une paire de lunettes. S'il a découvert de ces ossements relance la piste de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que cette zone, difficile d'accès, n'avait pas été fouillée par les enquêteurs en 2011. L'homme avait été activement recherché dans la région à partir du 21 avril 2011, date à laquelle les corps de sa femme et de ses 4 enfants avaient été découverts dans leur maison, située 55 boulevard Schumann à Nantes. Mais la trace du père de famille s'arrêtait dans un hôtel de Roquebrune, où il avait abandonné sa voiture. Depuis, malgré plusieurs centaines de signalements recueillis un peu partout en Europe, les enquêteurs n'avaient pas réussi à mettre la main sur Xavier Dupont de Ligonnès. À Saint-Nazaire, la jeune Paola Pétang-Avagos a été retrouvée saine et sauve. Une procédure de disparition inquiétante avait été lancée ce mardi. Les parents de l'adolescente étaient sans nouvelles de leur fille depuis la nuit de samedi à dimanche dernier. Cinq jours sans donner signe de vie. Mais la jeune Paola a finalement téléphoné cet après-midi à la brigade de protection de la famille. Elle a été retrouvée, puis auditionnée par la police. Les enquêteurs vont tenter de comprendre les raisons de cette fugue. Et dans le dossier Fanny et Jérémy, ce jeune couple assassiné en Bolivie en 2010, les parents des victimes sont actuellement à La Paz, la capitale bolivienne. Ils assistent au procès en cassation du meurtrier présumé des deux jeunes gens, réginaire de Nord-sur-Erdre. En février dernier, Raimé Martinez, 32 ans, avait été reconnu coupable du meurtre de Jérémy Bélanger et Fanny Blanchot. Il avait été condamné à 30 ans de prison. La peine avait ensuite été confirmée en appel avant que l'accusé ne saisisse la plus haute instance bolivienne, le Tribunal suprême de justice. Il tente de faire annuler le verdict. Le tribunal devrait statuer dans les jours à venir. À Nantes, les salons maudits sont appelés à disparaître. Le bâtiment doit être détruit pour laisser place à des logements et une crèche, notamment. Mais une association s'oppose à ce projet. Forum Nantes Patrimoine a déposé deux recours devant la justice pour obtenir l'annulation du permis de construire. Les travaux ont donc été stoppés. L'association dénonce une atteinte au patrimoine nantais. Les explications d'Éric Egon. Fermés en 2002, les salons maudits, dont les bâtiments étaient devenus dangereux, devaient être détruits dans le cadre du projet d'aménagement du quartier Désiré-Colombe. Un projet de 121 logements, dont 40 logements sociaux, 60 places de crèche, un pôle associatif regroupant 40 associations. Seulement, les travaux à peine commencés viennent de s'interrompre. Nantes Forum Patrimoine a demandé l'annulation pure et simple du permis de construire auprès du tribunal administratif. En jeu l'importance historique et patrimoniale des salons maudits, dont l'aménagement intérieur est l'un des seuls art déco à Nantes. Tous ces bâtiments sont inscrits au patrimoine nantais, au plan local d'urbanisme, par la ville de Nantes. Ce que nous dénonçons, c'est la contradiction, l'incohérence de la ville de Nantes, puisqu'elle décide de démolir des bâtiments qu'elle a elle-même protégés. Dans le permis de construire, il est prévu de refaire à l'identique les salons dans le sous-sol de la cour. Il est également prévu de conserver les éléments art déco originels. Georges Lefebvre, habitant du quartier, fait partie du collectif Voltaire Dobré, un collectif qui soutient les travaux de réaménagement menés par notre métropole. Le patrimoine, pour nous, il est très important, mais le patrimoine, pour nous, il est constitué de l'intérieur des salons maudits. Si vous voulez, ce qui a compté pour nous, c'était qu'il y a un projet de réhabilitation, qu'enfin, on est quelque chose qui vive et qui redémarre. Avec une animation, avec des rencontres, et puis des gens qui vont redonner de la vie à ce quartier. Les travaux de réaménagement du quartier désiré Colombes étaient prévus sur la période 2014-2018. Le dossier, lui, sera examiné par le tribunal administratif de Nantes le jeudi 30 avril. Du côté du FC Nantes, Michel Derzakarian change d'agent. C'est une information de nos confrères de 20 minutes. Jusqu'à présent, les intérêts du technicien nantais étaient défendus par Fabrice Poulain. Désormais, c'est avec Jean-Pierre Bernès qu'il travaille. Jean-Pierre Bernès est l'un des agents les plus influents du football français. Il conseille notamment Laurent Blanc, Didier Deschamps ou encore Franck Ribéry. Le NLA va ajouter du piment à sa fin de saison. Les handballeuses nantes ont réussi leur pari en se qualifiant pour les playoffs de Division 1. Elles vont donc affronter Nîmes en match aller-retour en quart de finale. Premier acte ce week-end à domicile dans leur salle du Vigneau. Pour Yann Basenier, ces joueuses hors des questions de se mettre la pression. Elles abordent ces playoffs avec l'envie de se faire plaisir. Les explications de Simon Offray. Rester dans la même dynamique, c'est l'objectif du NLA à l'entame de ces playoffs. Les Nantais reçoivent le HBCN ce samedi. Non, pas les garçons nantais, mais l'équipe de Nîmes que Wendy Lawson et ses coéquipiers connaissent bien. C'est une super équipe. Moi, j'aime vraiment beaucoup leur jeu. Ils ont une base arrière très forte. Donc, je pense que ça va être un match assez équilibré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu chez nous. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse sauter sur l'occasion pour offrir cette victoire au public et nous l'offrir aussi. C'est un match important pour la Coupe d'Europe, mais aussi pour nous. Et pour nous dire qu'on n'est pas en play-off juste parce qu'il y avait une place à prendre. Après un début de saison compliqué, l'équipe du NLA savoure l'arrivée de ces playoffs. Pour Yann Basny, l'ambition est aussi d'accrocher une qualification pour la Coupe d'Europe, ce qui passe par une victoire contre Nîmes. En se qualifiant pour le play-off, on a rempli notre premier objectif de la saison. On va terminer au pire à la sixième place. Nous, on veut faire plus. On veut essayer d'accrocher une place européenne. Ça passe par une victoire en double confrontation ou contre l'équipe de Nîmes. Lors du premier match de la saison, les Nantais s'étaient inclinés face à Nîmes. Avant de prendre leur revanche quelques mois plus tard, c'est donc la belle que disputeront les deux équipes ce week-end avec comme enjeu une place en demi-finale. Et de son côté, le volleyball Nantes a annoncé le départ de la centrale américaine Sherry Williams. Après deux saisons, une finale de Coupe de France et une finale de première division, elle quitte Saint-Joseph-de-Porterie à 33 ans. Elle pourrait d'ailleurs rebondir dans un autre club français. Ce départ s'ajoute à ceux de Michaela Dolesalova et de l'autre américaine du VBN, Ariel Turner. Et la passeuse grecque Nicoletta Koutouksidou est également sur le départ. Depuis quelques jours, les Nantais peuvent découvrir le concept de barachat. Le premier établissement du genre a ouvert ses portes au Japon il y a quelques années. Et un nouveau vient de s'installer chez nous, à deux pas de la Tour-Bretagne. L'idée est simple, vous pouvez à la fois prendre un verre et gratouiller les oreilles d'un gentil fauve. Reportage au milieu des félins avec Simon Offray. À deux pas de la Tour-Bretagne, le chat est roi. Ou plutôt les chats. César, Junon, Titus, Ulysse, Luki et Luxor accueillent depuis sept semaines les clients du premier barachat Nantais, le chat l'heureux. C'est un concept japonais qui est né au Japon dans les années 90. Donc au Japon, les gens ont très peu d'espace chez eux et ne peuvent pas forcément accueillir de chat. Et donc ils vont dans les cafés, ce qu'ils appellent les Neko Café, qui veut dire barachat, pour aller caresser les chats, jouer avec eux, passer un petit moment agréable en compagnie des chats. Plusieurs règles sont à respecter, ne pas nourrir, réveiller ou déranger les chats, qui sont les maîtres des lieux. Le chocolat ou les pâtisseries sont en effet très mauvais pour les six félins. Le principe séduit les premiers clients venus découvrir le concept. J'adore vraiment les chats en fait. J'attendais qu'il y ait un barachat à Nantes. Et je l'ai cherché sur Facebook, j'ai cherché avant, j'ai suivi le projet avant, je l'ai suivi depuis longtemps. Donc vraiment j'attendais que ça arrive. Nous avons voulu venir faire un tour sur le lieu et ça reste agréable. Les choses ne sont pas sauvages, elles viennent vers nous. Hélène Bonin organise également des soirées scientifiques, mais devra bientôt faire face à la concurrence. Deux autres projets de barachat Nantes devraient se concrétiser dans les prochains mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenante.com et sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée. – Sous-titrage FR Pays-Bas